Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Samouraï Shadow sur Nintendo Switch Et oui, j'ai décidé de vous le présenter sur cette console, il était déjà disponible avant sur d'autres consoles, PS4, Xbox One, PC Il est aussi disponible sur Google Stadia, bon donc pour tous ceux qui ont Google Stadia, vous allez l'avoir Ce grand jeu développé et édité par SNK et pour tous ceux qui ont connu la Neo Geo Très très grande console en 2D, excellente console mais chère à l'époque, putain qu'est-ce qu'elle va aller chère Voilà donc intro de Samouraï Shadow sur Nintendo Switch, c'est la première fois pour moi que je lance le jeu sur cette console Au niveau des bases, c'est un jeu de combat en 2D uniquement à l'arme blanche, j'irai pas plus loin puisqu'il n'y a pas grand chose à dire On va le découvrir ensemble, les éditeurs c'est SNK, Athlon Game, Layo Technology, donc vous pouvez l'avoir sur Nintendo Switch On va tout de suite faire le game ensemble et voir ce que ça donne, je vais vous donner mon ressenti On va voir si c'est bien d'y jouer sur cette console ou pas, évidemment on veut voir le 100 Donc 2D jeu, story, online, practice, option, donc jeu, full English Auton de configuration, ah, language, on va voir D'accord, donc anglais, que anglais, voilà, du coup il n'y a pas de français Donc pour ceux qui se posaient la question, le français n'est pas disponible dans ce jeu Ce qui ne va pas nous empêcher de jouer Donc c'est parti, ok, ça c'est pour le jeu, donc CPU level et tout ça, 3 rounds en 60 secondes C'est des combats super courts Voilà, je vais faire des battles en versus Pour vous présenter un peu le jeu Donc là je vais être face Donc on entend la bande son Voilà, ça met directement dans l'ambiance Bah écoutez, on va prendre le premier personnage Je les connais pas tous Parce que j'ai pas eu la chance de l'avoir sur Neo Geo, celui-ci Voilà On va garder en blanc Donc les voix en japonaise, excellent Ça met directement dans l'ambiance Donc ça j'aime vraiment, le sound design, excellent Ça colle au jeu de toute façon, c'est un jeu qui était sur Neo Geo Donc voilà, il a juste été remis au goût du jour Pour aller sur la Switch, même si c'est péchu C'est-à-dire que la Nintendo Switch n'a pas les compétences Et les qualités de la PS4 et Xbox One Ni de Google Stadia Donc évidemment, je vous le dis direct On perd en performance, c'est obligatoire On va voir ça, mais au niveau des frames et tout ça Je pense qu'il va y avoir des chutes Il va certainement y avoir de la lasing aussi Voilà, donc on voit, c'est pas très très net L'image que vous avez vous-même C'est l'image que j'ai aussi sur mon écran Moi je vois directement que c'est pas net, c'est pas clair Oula Donc ça pardonne pas Oula, d'accord, c'est plus l'archi fort Allez Allez, dis donc Donc Allez, un super coup Au niveau des... D'accord, bon j'ai perdu direct Voilà Au niveau de la maniabilité, déjà dès le début C'est super dur Au niveau des Joy-Con C'est pas facile à jouer Les boutons trop petits Et les Joy-Con trop petits On a du mal à faire de coup Allez, prends-toi ça Voilà, on a dû me protéger Donc là j'ai déclenché une fureur Donc excusez-moi si je joue super mal Je suis pas habitué à jouer là Waouh Pas mal Eh, il va mettre la marbre ou quoi ? Donc là on a bien vu Au niveau des... Voilà Ça pixelise à mort Bon je suis victorieux C'est la chance du débutant Je vous le dis Mais après A vous de vous faire Votre avis sur Samurai Shadow Est-ce que vous le prenez ? Est-ce que vous le prenez pas Sur Nintendo Switch Par rapport A ce Let's Play Ah non, je voulais le prendre Mais je vais pas pouvoir Là j'aurais pu Coller une autre mandale Ah là j'ai pas pu me défendre Ok, super Donc on prend grave cher Surtout pour un débutant Ok, on a du mal J'aurais dû mettre le CPU En mode easy Ah j'ai oublié de le prendre là J'aurais pu enchaîner les coups là Ouais, conclusion J'ai perdu J'ai juste gagné un match C'est super dur C'est d'un autre niveau Ça je vous le dis directement Si t'as pas l'habitude de jouer Là tu vois bien La battle C'est clairement une catastrophe Euh non, rematch On va changer de caractère On va voir un peu On est là pour découvrir le jeu Après si le game est pas là Tant pis On est là pour le découvrir De toute façon C'est des jeux où il faut Apprendre Pratiquer Prendre des mandales Pour pouvoir progresser On peut pas Voilà, c'est pas un Dead or Alive Où t'as les Gronibars Qui sont là Enfin voilà Ce qu'il faut se dire Les Gronibars vont pas t'aider à gagner Ce que je veux dire C'est que le jeu Il est un peu plus facile Même s'il y a du haut niveau Sur Tekken Que Samurai Shadow On est vraiment sur un jeu Donné au Géo Où bah voilà Où on cherchait la performance Et tout Donc là On va prendre un autre mec Je sais pas qui Un mec ou une nana Je sais pas On va prendre là dessus Allez on va prendre le bleu Pour changer Euh ouais on verre Allez Oh On va prendre le gros monsieur là Ouais en rouge C'est bien On va voir un peu Ce que ça donne Donc laissez moi votre avis Dans les commentaires Si vous allez prendre Samurai Shadow Ou pas Sur Nintendo Switch Ou si vous préférez Prendre Samurai Shadow Sur une autre console Que je comprends Parce que là du coup Niveau maniabilité Si t'as pas Le game Le game pro Enfin le gamepad pro Contrôleur Sur Nintendo Switch Clairement tu fais de la merde Là franchement J'y arrive pas Je l'avais déjà dit Dans WRC8 J'en ai discuté avec plusieurs personnes Sur Twitter Facebook et tout ça La maniabilité De WRC8 Avec les Joy-Cons C'est pas terrible Par contre Dès que tu prends la manette pro Voilà tu y arrives un petit peu mieux Et personnellement Tu prends WRC8 Sur PS4 Bah voilà Ou Xbox One Parce que j'adore J'adore absolument La manette de Xbox Y'a rien à dire Plus que la manette de PS4 Mais là Jouer juste avec les deux Joy-Cons C'est vraiment pas terrible Sur Nintendo Switch Donc là on le voit Pas mal d'aliasing Ça pixel un peu C'est assez flou Et là je suis en mode En mode 1080p Donc qu'est-ce que ça donne Ouais d'accord Là j'ai activé La rage J'aimerais bien Faire un coup spécial Mais si j'y arrive Ouais d'accord C'est en train de me prendre cher Ouais Bah j'ai pas fait grand chose J'ai vraiment du mal Sur ce jeu A sortir quelque chose D'accord Donc là on a vu Le détouring du personnage C'est vraiment pas terrible Et on sent Des baisses de frame Dans les actions On l'a vu tout à l'heure Ouais d'accord Où j'apprenne Oula On prend cher là Où ça fait mal Donc là Voilà Donc pour se protéger C'est clairement Ouais Faut mettre le joystick Donc de gauche Clairement sur la droite Ce qui permet de nous protéger Et en fonction De où on est dans l'écran Donc là j'ai perdu Comme une grosse merde Ça va être le pire let's play Que je vais vous faire Sur Regatta TV Mais je tenais à vous présenter Ce jeu là Par rapport aux caractéristiques Et le fait qu'on puisse Enfin l'avoir Sur Nintendo Switch Les temps de chargement Sont relativement courts Donc c'est fort appréciable Allez on va prendre Une femme Celle là me plaît bien Ouais tiens Celle là On va prendre celle là On va prendre le blanc Voilà Ouais bah on va prendre en rouge Donc le fait d'avoir gardé Les voix japonaises Et tout c'est nickel aussi On reste dans la tradition On reste dans le Samurai Shadow C'est parfait Par contre La maniabilité Est super dure Donc là on va se refaire Une petite game De toute façon On va pas aller plus loin Dans le jeu après On se refait une petite battle Comme vous avez pu le voir Y'a le mode histoire Et tout ça Ça sert à rien de le présenter Je suis pas là pour spoiler le jeu Oula Et c'est pas très très beau là Donc en back Ça va Niveau de la mer Ça va aussi Ok Bon j'y arrive un petit peu Mais avec la gonzesse J'ai pas dit que Je vais gagner direct On va essayer de faire quelque chose de propre Au moins point Ah j'ai voulu lancer une attaque J'ai pas ici Ah y'a bon C'est parti Ah non Ouais Vous savez que j'allais perdre Tant pis Ah on voit bien le côté carré Pas très en forme et tout Ça se laisse jouer Mais voilà Donc là on va au niveau des animations Y'a pas mal de Je trouve qu'il y a pas mal de De ralentis Est-ce que je vais réussir à sortir un coup Ah faut que j'apprenne à A me mettre en garde Et là je vais encore perdre Ah elle m'inflige pas mal de trucs Et moi j'ai bientôt plus de vie Et du coup elle en a encore pas mal Ah j'ai perdu Si je peux Ah j'aurais pu Ah voilà j'ai perdu là Non c'est pas beaucoup de vie Ouais c'était à parier J'ai essayé de me défendre Mais j'ai pas réussi à grand chose Il faut vraiment vraiment Pratiquer Samurai Shadow Pour sortir quelque chose de propre Et donc sortir un gameplay propre Pour vous faire quelque chose de bien Mais là du coup bah C'est le but de la Gata TV De découvrir le jeu De voir s'il est dur Si c'est faisable Si c'est pas faisable Et là on le voit clairement Dans Samurai Shadow C'est pas fait directement Pour vous le présenter Mais c'est le but C'est le but de la vidéo C'est à dire que le jeu n'est pas mauvais C'est à dire que le jeu Il faut du niveau Donc pour avoir du niveau Il faut pratiquer Il faut jouer Hop on va sélectionner les caractères Donc mon ressenti Par rapport à ce jeu C'est un très bon jeu Donc un jeu en 2D Ça reste assez fluide Quand il n'y a pas De cinématique ou d'action On l'a vu tout à l'heure On a eu un petit black screen là Ça a eu du mal à arriver On le voit aussi Il y a de l'aliasing En mode dock 1080p C'est un petit peu dommage Après on peut pas demander Non plus de grosses perfs Comme sur PS4 Stadia Xbox Mais voilà Ça à prendre en compte Est-ce que c'est un jeu Que je conseille ? Oui Mais pas à toute blinde Donc c'est à dire Que c'est un jeu Si vous pouvez le trouver d'occasion Donc prenez-le A moins que vous soyez Vraiment vraiment fan De la franchise Mais si vous êtes vraiment fan Vous l'avez déjà Enfin si vous Chance pas à vous Mais si vous avez déjà Néogéo Vous avez déjà ce jeu là Sur Néogéo Puisque c'est un jeu A posséder sur Néogéo Samouraï Shadow Personnellement C'est ce que je pense On a la chance de le retrouver Sur Nintendo Switch Donc autant en profiter Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance D'y jouer avant Donc voilà C'est tout pour le test De ce jeu Samouraï Shadow Sur Nintendo Switch Je vous dis à la prochaine Sur la Gata TV Je sais pas encore sur quel jeu Je vais essayer de retourner Sur Android Il y a pas mal de jeux Qui sont sortis Et j'aimerais bien vous les présenter Voilà Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo